Paillot Libraire et l'Hebdo vous présente Marque Page. Dans l'Amérique post-11 septembre, on suit différents super-héros, Mister Fantastique, Mystique ou encore Superman. Ceux-ci ont bien vieilli. Certains sont devenus de respectables hommes d'affaires, d'autres des vedettes de télé-réalité. Maintenant, ils souffrent tous des affres de l'âge et d'une baisse certaine de popularité. Mais voilà que certains d'entre eux reçoivent d'étranges messages anonymes, le même genre de messages qu'a reçu Batman avant d'être sauvagement assassiné. Brad rassura le policier. Il ne lui était rien arrivé d'étrange et quant à lui, il se sentait en parfaite sécurité car il était certain de ne déranger personne à présent qu'il était un citoyen comme les autres. Qui pourrait bien prendre la peine de conspirer contre lui ? Et dans quel but bizarre ! Brad répondit « Cela » et peut-être autre chose, en s'efforçant de rappeler à Davila qu'il fut un temps où c'était la police qui leur demandait leur protection, à lui et à ses semblables, et de lui faire comprendre que le temps dont il disposait se terminait. Il se terminait pour de bon. Il ne pouvait pas s'entretenir davantage avec un inspecteur de police. Le titre est le tapageur, bien. Certaines scènes sont un peu crues, une de le franchement scabreuse. Mais ne vous arrêtez pas à ça. C'est un réellement écrit tout en finesse, avec rythme. L'histoire, avec une vraie intrigue, presque un côté polar, raconte les désillusions d'une Amérique en déclin et la fin du rêve au général. La fin des idoles aussi. Il pose un regard acide sur nos sociétés contemporaines. C'est un roman désillusionné, mais vraiment brillant. Pailleux libraires et l'hebdo vous ont présenté Marquepage.